Nous allons voir le restaurateur Bertrand Bédel de Buzaring dans son atelier privé. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci. Par exemple, quelles sont les restaurations à faire ? Sur laquelle ? Celle-ci, oui. Une fois que j'aurai ragréé les mastic, j'aurai terminé le masticage, je vais le vernir. C'est une couche de vernis qui est une couche d'isolation pour l'intervention suivante qui est l'intervention de la réintégration que je suis en train de faire. Je mets de la couleur dans les petites lacunes. Une au niveau des mastic blancs, je repique les usures comme ici. Vous voyez, voilà. J'ai d'abord fait de l'histoire de l'art. J'ai une maîtrise d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai fait la maîtrise sciences et techniques de restauration et conservation des biens culturels. qui est une des trois écoles reconnues par les musées. Il ne faut surtout pas créer, quoi. Le but, c'est de remettre en valeur ce qu'il y a d'original d'une œuvre. La première chose qu'on nous enseigne, d'ailleurs, c'est la déontologie de la restauration aujourd'hui, quoi. Qui est d'abord d'utiliser des matériaux réversibles, je dirais, le plus réversibles possible, les plus stables et les plus réversibles possibles, de façon à ce que notre intervention aujourd'hui dure le plus longtemps possible. Dans cet atelier, j'ai quelques produits, donc des produits de décrassage, voilà. Donc, je fais des solutions tampons, ce qui permet de décrasser une œuvre, décrasser des œuvres vernis sans risquer d'abîmer les vernis. Voilà, là, j'ai mes pigments, différents pinceaux. Et puis là, j'ai quelques vernis que j'ai fabriqués. J'ai un petit microscope que j'utilise parfois quand je dois étudier une œuvre. Une petite balance électronique pour faire mes solutions tampons ou des gels de solvants. Le gel permet d'utiliser des solvants moins agressifs pour la peinture et, en même temps, évite au solvant de pénétrer dans la couche picturale. Donc, ça permet des nettoyages plus doux. En France, la restauration est divisée en deux parties. Il y a d'un côté ceux qui s'occupent de la restauration de la toile, c'est-à-dire quand la toile est déformée, quand il y a des trous. Ce sont les restaurateurs de support. Et puis, de l'autre côté, il y a les collègues qui sont des restaurateurs spécialisés en couche picturale qui, eux, vont nettoyer, mastiquer des petits trous, comme j'ai fait avec un stick blanc, et ensuite réintégrer. Il y a la lampe UV, en fait, c'est pour mieux se rendre compte des repins. Bon, souvent, les repins, on les voit à l'œil nu, mais parfois, on ne les voit pas très bien. Et avec une lampe UV, tout de suite, ils apparaissent. La lumière rasante, effectivement, ça donne des indications sur savoir s'il y a des soulèvements, savoir s'il y a des coutures. C'est un des moyens de l'étude, quoi, comme les lampes, la lumière UV ou la radiographie. Voilà, je montre des photos avant restauration, des photos de détails avant restauration. J'ai pris une photo de la radiographie de l'œuf qui était intéressante parce qu'on voit qu'il y a un repentir, justement, du personnage. Le peintre a d'abord fait son personnage, qui est Virginie, dans ce cas-là. Elle était un peu plus élevée qu'au final. ... 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